Montréal est une ville reconnue au niveau de l'électrochimie, principalement à cause de la présence d'universités. Je m'appelle Daniel Bélanger, je suis professeur émérite au département de chimie de l'Université du Québec à Montréal. L'électrochimie, c'est une branche de la chimie qui étudie les transferts d'électrons. De l'électrochimie, on le voit par exemple lorsqu'on… quelqu'un veut analyser son taux de sucre dans le sein, donc c'est une technologie électrochimique. Par exemple aussi, les batteries dans les véhicules rechargeables, tous les phénomènes de corrosion. C'est la barre de… tous les… finalement, des batteries rechargeables, donc c'est des processus électrochimiques. Encore là, je parlais tantôt de transfert d'électrons, d'oxydation, de réduction qu'on retrouve dans les matériaux d'électrode d'une batterie. Donc, c'est vraiment des processus électrochimiques. Donc, ça, c'est utilisé principalement, on le trouve pour la… tout ce qui est décarbonation de… 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 de l'énergie, assez de remplacer finalement les sources de pétrole par les… des… des sources d'électric… d'énergie… d'énergie… renouvelables comme au Québec avec l'hydroélectricité. Les technologies vertes que vous mentionnez, il y a par exemple, les… l'électrolyse de l'eau. Donc, tout ce qu'on appelle pour la production d'hydrogène vert et aussi pour… pour… au niveau de la dépollution. Donc, il y a des technologies électrochimiques également pour la… de la dépollution de… de l'environnement. Un bel exemple, c'est la… une technologie qui voudrait… qui pourrait utiliser le… le CO2. Donc, c'est débarrasser du… convertir le CO2 en carburant, finalement… … un renouvelable, comme par exemple le méthanol, qu'on peut utiliser comme produits chimiques. Montréal est une ville reconnue au niveau de l'électrochimie, principalement à cause de… de la… de la… de la présence d'universités, Concordia, McGill, Université de Montréal, Lucent, de centres de recherche, des laboratoires gouvernementaux, qui… finalement qui sont des… où il y a des recherches de très bonne qualité au niveau mondial qui est effectuée. On encourage fortement la présence… la participation d'étudiants, aussi de jeunes chercheurs, parce que c'est… c'est la génération future et… finalement, ces gens-là, ces jeunes… ces jeunes chercheurs-là, donc… quand ils sont en contact, finalement, ils peuvent interagir avec des… des… des scientifiques renommés au niveau mondial. Parmi ces étudiants, certains vont… peut-être avoir une carrière très intéressante, apporter une contribution importante dans le domaine de… d'électrochimie au niveau de la société. Alors, à l'image de… de notre conférencier… d'un des conférenciers invités, plaignés, qui est… qui est… qui est le professeur Rudy Marcus, qui est… qui est âgé de 101 ans, et qui est né à Montréal, et qui a… détenteur du… d'espionneur du prix Nobel de chimie, en 1993. Et.